J'avais une ombre sur la caméra, je ne sais pas trop si c'était quoi. Bonjour à tous, bonjour à tous. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes actuellement le lundi 11 avril, il est 8h19 du matin. Nous sommes relevés depuis 8h du matin, juste avant que Laura parte au travail, histoire de lui dire au revoir. Voilà, on est réveillés, on est levés, les enfants déjeunent. Et aujourd'hui, ça fait une journée charlie, pas de m'en dire. Déjà, à 9h, il y a Stevie qui vient, et on va tous débarrasser le grenier. Donc terminé de débarrasser, comme je vous avais dit, il fallait qu'on fasse le grenier et tout ça. Donc il y a encore pas mal de choses à faire à débarrasser et tout ça. Donc on va débarrasser le sein grenier, faire du tri, amener dans le garage, qu'il faut amener dans le garage, tout ça et tout, il y a beaucoup de choses à faire. Donc là, je suis essoufflé. J'arrête pas de monter et descendre, de descendre, je vais chercher mes chaussettes, je vais descendre, chercher mon pull, je vais machin, je vais machin, je vais machi, je vais machou, et tout ça. Et du coup, c'est pour ça que je suis un petit peu essoufflé. Bref, donc du coup, là, aujourd'hui, on va ranger le grenier. Je savais pas quel jour on allait faire, Stevie a insisté plusieurs fois pour me dire « Si t'as besoin d'aide, je suis là, je suis là ! » Et du coup, là, hier, j'attendais de savoir quand est-ce que Malone retournait chez son père. Il va chez son père vers 13-14h et je me suis dit « C'est l'occasion, au moins ce matin, de pouvoir avancer tous ensemble pour débarrasser ce grenier, pour faire les chambres. » Donc, il faut débarrasser le grenier, faire les chambres et tout ça. Enfin, déjà débarrasser le grenier. Donc, ça serait bien qu'aujourd'hui, on ait fini de débarrasser le grenier, que ce soit complètement fait. Ça serait bien quand même, hein. Faut pas t'en dire. D'ailleurs, aujourd'hui, au niveau météo, enfin, toute cette semaine jusqu'à vendredi, ils annoncent, de toute façon, au-dessus de 20 degrés. Donc, 20-25 degrés, machin. Donc, c'est très bien. Aujourd'hui, on est, cet après-midi, à du quasiment 20 degrés aussi. C'est parfait et tout. Donc, voilà, il y a du rangement, il y a des choses à faire. Ensuite, Laura, elle va chercher le drive en sortant du boulot. Elle rentre à la maison avec les courses du drive qu'on a fait et tout ça. D'ailleurs, le planning des repas, je vais vous le donner. Comme ça, vous l'aurez, comme d'habitude. Alors, il est où ? Planning des repas. Voilà. Alors, tourte au thon, donc quichoton, non, c'est des tourte au thon, thon, moutarde, machin, etc. Pommes de terre, knacki, pâtes carbonara, gratin, chou-fleur, pizza, poulet four, légumes, riz béchamel cordon bleu et filet de porc, sauce barbecue avec haricots et pâtes simples au jambon et chilicone carnet. Voilà ce qui est prévu cette semaine au niveau des repas. Rien d'exceptionnel. Et c'est les repas qui sont prévus et tout ça. Et du coup, c'est bien. Voilà. Là, je vais redescendre et je vais ranger. Il faut que je range la cuisine et tout. Hier, Laurent, il me dit qu'il faut ranger la cuisine. Je lui dis, c'est bon, t'inquiète. Je lui dis, je le ferai demain matin. Laisse. Je lui dis, t'inquiète, je m'en occupe. Je rangerai tout ce qu'il faut. Donc, il faut que je range la cuisine et tout ça. J'ai aussi les machines. Il faut que je lance au sèche-linge une machine et que je relance aussi une dernière machine et on sera à jour. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, voilà, quelques petits trucs à faire. Et puis, après, on sera bon. Là, il faut que je réveille Malone aussi parce que de toute façon, si je ne le réveille pas, il se réveillera à midi. Et vu que je voulais qu'il nous aide aussi ce matin pour débarrasser le grenier, ben voilà. Je pense qu'aujourd'hui, on peut terminer. À chaque fois, je dis ça et ce n'est pas le cas. Mais si je pense qu'aujourd'hui, on arrivera à terminer le grenier, on arrivera à faire en sorte que ça soit fini. Après, il y a encore beaucoup de tris à faire. Il y a beaucoup de choses encore à faire. Je faisais lit. Mais à mon avis, c'est faisable. C'est largement faisable. Donc, on va voir comment on s'organise et tout ça. Je pense qu'on va y arriver, oui. Oui, oui. Bref, vous allez nous suivre de toute façon tout au long de cette journée. J'ai aussi mon live ce soir. Il faut d'ailleurs que je le programme. Que je fasse la programmation des lives de cette semaine. Il n'y a pas marié au premier regard ce soir. Donc, du coup, je peux faire le live ce soir. Et puis, voilà. OK. J'ai deux secondes sur le PC pour faire deux, trois trucs. Et après, je redescends. Et puis, Stevie, il arrivera vers 9h. Il y a juste vers 11h. Il m'a dit qu'il partait vite fait chercher sa copine ou je ne sais pas quoi. Et après, du coup, ce sera bon. Bon, les amis, je suis en train de ranger la cuisine. Oui, il y a quand même un petit peu de ménage à la faille. Ouh là, il y a Chloé qui est en train de déjeuner. Termine de déjeuner et tout ça. Donc, je m'attelle à ranger tout ça. Puis, une fois que j'aurai rangé au moins, je ferai les machines aussi. Bah si, elle est au travail, Laura. Non, 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 elle est au travail. Quoi ? Non, elle est au travail, Laura. Bah oui, elle n'a pas de vacances. Donc, voilà, je continue de ranger ça. J'ence la vaisselle. Après, je vais faire les machines. Et après, Stevie, il est au retard d'être vu. Les enfants sont en train de s'habiller. Libye aussi, tu t'habilles. On va avoir besoin d'aide. On va débarrasser le grenier. Encore ? Bah oui, ce n'est pas fini. Et moi aussi, je vais... Tout le monde va aider. Ouais, tout le monde, tout le monde. Et c'est un peu beau, quand même. Pour aller aller au grenier ? Pour manger ça ? Tout le monde va aider. Papa, par rapport à un tic-là, je vais faire un gros caca. Un bon ? Oui. Tu es sûr que tu vas rebalancer ? Non, non, il n'y a pas besoin de rebalancer. J'ai fait ça et je vais te montrer comparé à l'autre. Et l'autre, c'est vraiment le tic-là du ciel. Moi, j'ai essayé de faire ça pour c'est une grosse... Un gros caca ! Alors, hop, j'ai l'impression ça. Ouais, il fait bon aujourd'hui. Toute la journée ? Toute la journée. Toute la semaine, il fait beau, normalement. Mais non, mais toute la journée, on va travailler ? Il n'y en a pas pour toute la journée, je pense. Hop. Il faut encore désinfecter vos trucs ou il faut laisser encore ? On va manger quoi ? Tu laisses comme ça, de toute façon, pas besoin de mettre un pansement. On va manger quoi ? Tu verras. On va laisser le réservoir. Même si je me suis fait un bon gros chou, je me suis pas rapide. Bah oui, mais bon, ça arrive. De toute façon, quand tu fais du bricole et tout ça, de toute manière. Ouais, mais je me suis fait j'avais pris en arbre, apparemment. Je vais pas avoir une tasse. Moi, je m'attaquais aux petits arbres, tu sais, aux tout petits touffins. Bah oui. Je faisais comme ça, comme ça, je les arrachais, et ma lune, il prenait, mais vraiment, des trucs comme ça, quoi. Bah oui. C'est bon, t'es habillé ? Il faut mettre les chaussures, là, parce qu'on va aller dans le grenier et tout. On va débarrasser le grenier. Pour changer les habits, il faut mettre des très sales. Ah, ça va, il n'y a pas besoin de mettre des très sales. On va débarrasser, mais après, ça sera doux par exemple. On va mettre dans le garage. On va te renforcer dans le garage. Tu m'as obligé de mettre le manteau ? Non, il n'y a pas besoin du manteau. De toute façon, civil arrive après, là. Il va venir aider aussi. Bon, allez, je continue de débarrasser. Good thing done. Ça va, la cuisine est rangée. Ça va, propre. Maintenant, je vais aller voir les machines à laver, parce que je crois qu'il y a un séchange qui était terminé, et un lave-linge à relancer. Yes, j'ai un séchange à ranger. Enfin, des fringues du séchange à ranger dans les paniers et tout ça. Et après, j'ai encore un séchange à lancer. Et après, j'ai une toute petite machine à lancer. C'est bon. On sera à jour au niveau du linge. Là, il est 46. Stevie vient dans 15 minutes. Les enfants sont en train de s'habiller pour être prêts à intervenir dans le Saint-Grenier. On a du... On a du boulot, là. C'est pas mon pire. Allez. Et puis là, j'ai des fringues à plier. Ouf, là, oui. Sacrée machine à plier. Cette journée commence sur les chapeaux-le-rouge. Je vais pas te mentir. Bon, les amis. Actuellement, il me dit 9h et Stevie a quelques minutes de retard. Il m'a écrit pour me le dire. Tu as un peu le visage que tu es. Bon. Que faisais-tu quand le gouvernement a retiré toutes nos libertés ? Désolé, chérie, j'ai porté le muselière et je me suis caché derrière le canapé en criant complotistes sur ceux qui tentaient de résister. Mon père qui a posté ça. Non, Raoul, il a dit les complotistes, c'est les gens qui réfléchissent. Alors, oui, OK, je suis complotiste, il a dit. Ouais, il a dit si être complotiste, c'est se poser des questions et être intelligent, alors je suis complotiste. Non, après, chacun ses opinions. On a dit avec ta mère hier prochaines élections présidentielles, tu votes, n'empêche. Non, arrête. Bah, quoi, c'est une belle responsabilité ? Dit-il, le mec qui n'a pas voté. Bah, je n'ai pas envie. Ça veut dire que dans la prochaine... Je serai déjà président. Je serai déjà majeur et... Non. Je veux rester enfant. Tu veux rester enfant ? C'est mal barré, t'as 15 ans. T'as 15, cette année, ouais. Ça me blesse, ça me touche, mais je reste deux... Encore un peu plus de 300. Bon, ça va, 300. C'est long. Ça va vite. Ça fait déjà deux ans qu'on est ici, tu te rends compte ? Ouais. On a déjà fait quasiment le même chemin que quand t'auras 18 ans. Oh la vache, ça fait bizarre. Je te vois que je serai obligé de prendre mon petit suivant dans ce qu'on va aller couper. Je serai là avant. Non. Tout seul à manger des pâtes parce que... Parce que je travaille avec un Mathieu. Il veut, je t'attends. Quelqu'un qui dit... Bref, écoeuré des résultats, mais pas grave, on votera pour le moins pire comme d'habitude. Mais qui est le moins pire ? C'est ça la bonne question. Est-ce que le moins pire, c'est Emmanuel Macron qui vient de nous imposer 5 ans assez catastrophique pour les classes moyennes et les classes les plus pauvres ? Ou c'est Marine Le Pen qui est, si on en croit les médias, la pire ? Quel est le pire du pire, en fait ? C'est compliqué, hein ? Ah là là, quelle histoire. Oh, tant qu'elle est dans la merde, allons-y tout droit. Si on en croit les médias que Le Pen, c'est la pire, bah allons-y. Allons-y, quoi. 3 doses, 4 doses, allons-y, quoi. Non, mais c'est ce que j'ai dit à ta mère hier, je disais pour les gens qui vont voter et tout ça. J'ai dit de toute façon que ce soit Macron ou Le Pen, dans tous les cas, c'est voué à ce que ça soit la merde. Donc autant y aller jusqu'au bout. Moi, j'ai lu les programmes des deux. Dans tous les cas, c'est le nouveau choix. De toute façon, tu peux mettre n'importe quel candidat que tu voudras, ce sera toujours la merde. C'est pas les candidats qu'il faut changer ses systèmes. Voilà, voilà, voilà. Bah si. C'est mon opinion. Tu finis en prison, quoi. Non. Bon, il te plaît. Non. Tu veux quoi ? Tu veux une anarchie ? Tu veux un roi ? Tu vois la liste ? Non, pas du tout. Non, je sais pas ce qu'il faut. Bah justement, je suis pas assez intelligent pour ça. Mais je sais lire et en lisant certaines choses, tu te rends compte qu'on nous prend pour des cons. On verra bien. On verra bien. On va voir Stevie arriver bip bip avec son scooter comme François Hollande. Comme Nekfeu a dit, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Moi, j'écoute pas Nekfeu. Faut que tu la prennes chez ton père, ta mère à dis. C'est bon, j'ai la même. T'as la même ? Je t'écoute pas de musique de toute façon. Hein ? Oh si, j'écoute de la musique, bien sûr. Mais pas de musique de merde. T'écoutes, je dis pas, il me... Hein ? Oh, j'ai bien la musique classique. Mais moi aussi, des fois. Bah, tu vois, voilà, il faut. Faut écouter un peu de tout. Malone qui était frustré hier parce qu'il n'arrivait pas à lire les partitions. Oui. Et comme ta mère a dit, tu vois Malone, tu peux pas tout réussir tout de suite, hein ? Mais... T'es tellement habitué à tout comprendre immédiatement que là... C'est pas que je comprenais pas, c'est que... En fait... T'arrives pas tout de suite ? Non, je voyais le machin. Ouais. J'arrivais à appuyer sur les poufles, mais... Et sur le petit truc, tu sais, sur le piano, ça mettait les machins en bon endroit, tu vois ? Ouais, ouais. Et sauf que ça... Et après, t'es venu, et puis t'as pas fait la même chose. Non. Je t'ai dit, tu peux le jouer d'une manière différente. Et du coup, j'étais là en mode... Ouais. Mais c'est ça le truc, c'est qu'il y en a beaucoup, de personnes comme ça, dans Malcolm, le jeune, il est ultra intelligent, il est surdoué et tout, mais il bite rien dans les instruments de musique. Il y arrive pas avec la musique. Et ça le frustre parce que son frère, lui, est un prodige de la musique, et lui, il y arrive pas. Et pourtant, il est super intelligent, mais il arrive pas à faire de la musique. Ah ! T'as trouvé ta faiblesse. Contalon d'Achille. Non, en vrai, ça va. Non, oui, tu y arrives quand même. Mais c'est vrai que c'est pas aussi facile. T'apprends pas. Un théorème de maths, tu le fais, tu le fais, boum, tu l'as ancré, c'est bon, t'arrives à faire tous les exercices. Mais en fait, le piano ou la musique, c'est pas pareil. C'est pas parce que t'as compris un morceau, t'arriveras à faire tous les autres morceaux aussi facilement. C'est ça qui est chiant. C'est comme la guitare, c'est pareil. La guitare aussi, moi, je me suis cassé les dents sur certains morceaux. Putain, il a cassé. Regardez, ma belle étagère en métal. Il reste plus que de trucs. C'est toi. C'est moi, non, mais l'autre. C'est toi. Mais arrête là. Tu l'as posé, il y a des vis qui sont parties. Oui, bien sûr, bien sûr. En plus, les vis, elles sont tordues. C'est ça, ouais. Bref, on est en train de tout descendre dans la salle de jeu pour trimer la salle de jeu. Regarde. Oui, je sais. Je vais te laisser ça là. C'est vraiment en vide. C'est bien de tout descendre. Comme ça, on est ici, c'est mieux, non ? Je reviens. Ouais, ouais. Ouais, mais quoi, j'ai bien story en ce moment. C'est quoi ? Camille Lelouch. Ah, t'as bien Camille Lelouch ? Je l'ai vu en spectacle. C'est une... Moi, je trouve que c'est une gentille... C'est une gentille morie. J'ai pas... Allez, à bout de l'eau. J'ai pas de l'air de l'eau. Je suis allé là, bon. C'est quoi, j'arrête pas de faire chier. On part en mission, on est... Ouais, grave. Je suis le soldat Léo. Pourquoi t'as des ennuis sur là ? Parce qu'il faut le désordre. Mais c'est 5 poubelles, j'en ai besoin, moi. Bon, il est déjà... Bon, il est déjà formé de ça, de tout ça, c'est... Il faut aller chercher en dessous de la... En dessous de la lévier. Il y a des 5 poubelles vertes, comme ça, il en reste un, je crois. En dessous de l'évier ? De l'évier de la cuisine. Merci, Alibi. Allez, allez. On me débarrasse, là. Je prends le maquillage à l'épige. C'est des maquillages. Ça me marrasse. Papa, c'est des maquillages à l'épige. Il faut tout mettre dans un sac et on trie en bas, de toute façon. Attention, j'ai une imprimante. Ça, c'est poubelle, ça. Ça va dans la benne, ça. Avec le sac, c'est trop lourd. Malone, l'imprimante, il faut la mettre dans la véranda, parce qu'elle va la benne. Tout ce qu'on jette, de toute façon, ça va dans la véranda. J'ai un dieu. Je pourrais faire l'aller-retour avec toi ? L'aller-retour où ? Avec toi, Alain. Où ? Ce que tu vas faire, tu vas faire un ailette. On met tout dans les sacs. Du coup, tout ce qu'il faut descendre et trier, on met dans des sacs. Comme ça, c'est plus simple. Et après, ce qu'on jette, je ferai le tri et tout. Allez, on continue. Allez, 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 allez ! On avance, on accélère ! Oh, papa ! Il m'en commande en. T'as entendu ce qu'il a dit, Malone ? Quoi ? J'ai pas envie d'aller à des chiffres, j'ai pas envie de me refaire grauder par l'eau. Papa, comment faire ce truc ? Papa, j'en y crois pas des yeux, t'as des vraies billes. T'as des vraies flèches dehors. Des vraies flèches ? Oui, il y a un gros pâté avec des flèches battues. Ah bon ? Bah oui. Je suis pas homme. Si. Je suis pas dark. C'est le « Ah bon ? » Bon, il y a tout ça à descendre. T'as compris ? Où ? Tu sais les affaires dans des... Chloé qui joue avec les... Oui. Eh bah, mon sac là, qui était au grenier là, qui est noir, gris, blanc, et bon, on a mis tout. Faut descendre, de toute façon, faut tout descendre. Regarde, on a mis tout. Ah oui, il y avait ça, regarde, un tableau. Bah, c'était de l'ancienne proprio. Tiens. Je sais pas si c'est bien notre village. Attends. Ça a l'air, hein. Non ? Non, 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 non. Ah, je vais le lâcher. Donc, Chloé est en train de jouer avec les poupées de Laura. Enfin, c'est Poly Pocket, là, qu'elle avait gardé de son enfance. Et je dis, mais c'est Laura, ça. Elle me dit. Elle est trop petite ! Elle est plus petite ! C'est quoi, Coleroi ? Alors ? C'est Coleroi. C'est Coleroi. Tu penses ? Mais c'est pas marqué, quelque part ? Non, mais c'est Coleroi, ça se voit. Bah, je ne sais pas. Tu viens ? C'est marrant, ça. C'est marrant, ça. Là, il y a la barrière, là. Là, il y a l'église. Là, tu viens, tu tournes. Et ici, t'as le citi, là-bas. Mais c'est Coleroi. Ah ouais ? Oui, parce que c'est ta usine. Hé, c'est où, il y a mon école ! C'est où, on enlève tout, Chris ? Attends, vas-y, c'est où, j'enlève tout. C'est où, il y a mon école ? C'est où, il y a mon école ? On continue de débarrasser. Donc, en fait, on descend le plus possible pour trier en bas. Papa, déjà, c'est pas des Poly Pocket, c'est des... Oui, mais moi, je n'y connais rien, ces trucs-là, moi. Ouais, il reste encore pas mal, mais c'est bien, c'est bien, là, ça vide bien. C'est bien, ça vide. Il y a du travail, il y a du travail. Ça progresse, ça progresse. C'est bien. Bon, les amis, il est 10h20, et nous sommes en train de trier, 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 ranger, trier. Pour la commission de l'aise, vous pourrez vendre le tableau. Et ça avance plutôt bien. Continue, ma chérie. Ça vide, ça vide, ça vide. Ah ouais, ça vide à mort. Et ça résonne, maintenant qu'on parle. Donc, ça montre bien, en fait, qu'on vide. Parce que là, elle grenier. Wouah ! Il y a toutes ces détritus, toute cette merde, il va falloir dégager, dans un sac poubelle. Mais, en règle générale, ça vide bien, c'est pas mal. Ah, c'est cool. Il reste pas énormément, énormément. Il y a les deux étagères à dégager, aussi, là. J'ai encore des affaires d'airsoft et tout. Mais, c'est pas mal. C'est vraiment, c'est vraiment cool. Ça fait plaisir. J'espère que ça vous fait plaisir, à vous aussi. Qu'est-ce qu'il y a, chef ? Tu vas aller, bon, 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 bon. Ah, on va le temps de bête. Bonsoir. Eh, ça a bien vidé, hein ? Ah ouais ? Bah, elle va voir. On se rend pas compte, mais, en fait, si, hein. Je vais demander. Déjà, là, il y a du bordel. J'ai une maquillère, on va prendre le tabillon pour la commission. Ah ouais ? T'as vu ? Moi, c'est des gars qu'on fait les chambres. Déjà, il faut jouer avec ton grand-père pour, déjà, mettre l'OSB par terre, l'isolation. Ah oui, une caméra de surveillance. Je veux déménager ici. Tiens. Garder avec toi tout le temps, comme ça, on pourra te surveiller. Le truc, c'est qu'on sait pas si on arrivera à faire deux chambres, malheureux. Jamais sûrement. Parce que sinon, il y en a une qui sera petite, deux chambres. Et je sais, toi, tu t'en fous, tant que t'as un terrier où tu peux t'orienter. Mais moi, c'est pas compliqué. Je veux, attends, petit bureau où je peux mettre mes consoles. Ouais, passer de voir, c'est console. Mes consoles. Il a une Xbox Gameplay. Oui, je sais. PS5, Xbox One. Là, tous ces détritus, il faudrait les mettre dans un sac. Et c'est un jour chez l'ordi pour pouvoir... On sait pas, on sait pas. Là, c'est un jour pour pouvoir mettre l'ordi pour pouvoir fermer de voir quand même parce que je suis un bon élève. Et puis, je veux dormir et pouvoir manger, c'est tout. Et un petit frigo aussi. Dans ma jambe, ce que je veux, c'est manger, dormir, joué. Et poudre, je veux dire, mais vu qu'il y a tant, on peut faire un mur, une chambre là et une chambre là. Oui, on va voir, on sait pas encore. Il faut voir avec papi. C'est lui qui gère. Mais avant de mettre des murs, il faut des bouts de bois. Pourquoi des bouts de bois ? Bah pour faire tenir un mur. Non, c'est du métal, c'est pas du bois. À partir de l'or, on fait un mur comme ça. Ouais, je sais pas. Et une petite porte comme ça, Malone ? Une machin là. Attends, regarde, c'est la lumière pour les traces. Oh non, je me fais une chambre de Hobbit. De pipi. Les traces de pipi. Mais en bas, regarde. Oui, c'est une lumière noire. C'est pour voir les traces de pipi. Mais regarde, viens voir. Viens voir, viens voir. Regarde, viens voir, montre tes mains. Tourne. Et moi ? Ouais, ça va. Attends, on va avoir des trucs suspect. Non, ça va. Et moi ? Moi, la peinture, non ? Non. C'est la peinture. Ah ouais, sur le manteau. Sur le cul. Là, tu peux le faire, j'en avais plein de la peinture. Eh, c'est... Je peux montrer à Stevie qu'on peut faire. Oh oh ! Je peux montrer à Stevie. Non, stop ! Oh, 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 oh ! Stevie ? Avec la Stevie ? Avec la Stevie ? Avec la Stevie ? Avec la mignard. Là, il y a une sale poubelle là-bas, tu peux l'amener, Chloé ? Il faut mettre tous les papiers dedans. Attention. Oh, mais ça, c'était à moi. Oh, je t'ai pété dessus, ma chérie, je suis désolé. Oh, ça, c'était à moi. Oui, je sais, ta mère a dit, il ne faut pas le jeter. Non. On s'assit, on s'en fout. Des billes ? Ouais, et dedans, il y a des cailloux. Non, non, laisse ces trucs à malone, ça. Et dedans... Oh, je l'avais perdu ! Et dedans, en fait, s'il y a plein de cailloux, c'est parce que je jouais aux billes. Et c'est un endroit... Il n'avait pas d'argent, il jouait avec des cailloux. Non, c'est un endroit où il y a des cailloux. Ça, il faut mettre... Et j'avais la faim de trier les billes. Quoi ? Oui, mais ça, on s'en fout, poubelle, et tout ça, tout ça, poubelle, tous les détruits des chênes. Je rappelle, encore. Oui, j'ai plein de bien. T'es prête à dormir ici, Libi ? Je te mets ton matelas ce soir ? En vrai, moi, je m'en fous. Non, il y a plein de temps. Non, mais en vrai, il y a moyen de faire deux chambres. En fait, maintenant que c'est vidé, on se rend vachement plus compte de la place. Et il y a largement la place. Bah, si juste que c'est tout cassé, quoi. Non, mais on va tout refaire, ça sera comme neuf. Adrien, niveau place, par contre, il faut au minimum ma chambre d'avant, parce que j'ai pas de place de mettre un peu gros. Non, non, un peu la chambre d'avant, oui. Papa, c'est quoi ? Juste moi, il faut qu'on regarde. C'était ma carte d'anniversaire. Voir un peu plus grand, ça me dérangerait pas. Tu sais, on peut s'arranger. Au pire, Malone, il s'installe un. Moi, je prends sa chambre. Oui, non, il nous faut deux chambres en plus. C'est ça, le truc. Quoi ? Bah, parce qu'on veut que vous ayez tous votre chambre. Théo et Léo, ils auront leur chambre. Mais non. Ouais, mais pas d'envergne, on te l'a dit, on l'a dit ! Mais non. Oh, et puis, attends, tu sais ce qu'on fait ? Tu sais ce qu'on fait ? On fait une petite chambre en L. Oui, c'est ce qu'on pense, on sait pas trop, on va voir. Une petite chambre carrée, comme ça. En fait, c'est maintenant qu'on a débarrassé qu'on se rend compte que c'est beaucoup plus grand que ce qu'on pensait, je trouve. Oui, Adrien, une petite chambre carrée, genre pour Gohé. Et moi, je prends tout le L autour. Tu vois comment t'es triste, un carré, un carré avec un L autour. On va voir, on va voir, c'est une discussion. Mais non, il n'y a plus d'imagination de vous ! Eh, j'ai dit tous les détritus dans le sac poubelle, tout ce qui traîne, là. Allez, hop ! On se rend vraiment compte de la place qu'il y a, en vrai. Tu veux pas s'entendre plutôt ? Non, 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 vas-y, vas-y, je te fais confiance. Non, mais tu me sens, elle tremble. Oui, oui, bah oui, moi aussi. Tu as regardé l'autre avant ? Ouais, il m'a cassé une étagère avant, elle est partie en lambeau. Mais c'est toi, tu l'as fait glisser. Du coup, il y avait un petit rebord. C'est jamais ta faute. La vis, elle s'est enlevée, et la vis, elle s'est enlevée, et du coup, ça a tout cassé. Allez, vas-y, je te regarde. D'accord. Déjà, mais là, on est horizontale, ça sera mieux. C'est ce que tu sais. Il y a de la voiture dessus. Je ne sais pas. Ah, c'est marrant, ça. Ah, il y a ma maman qui m'appelle. Ah, c'est marrant. Ah, c'est marrant. Je travaille. Bonjour. Non, je rigole. Bon, écoutez, on ne vous a pas filmé plus tout à l'heure. Il est midi 1, nous avons commandé à manger, et on continue. Franchement, ça ne fait pas plus grand ? Ça ne fait pas plus grand ? Attends, je te filme ça. Sur la vidéo, ça fait plus petit qu'en vrai. Oui, on ne se rend pas compte sur la vidéo. Attends, si je me mets bien au coin, là. Non, non, mais ça fait vachement grand, en fait, en réalité. Non, non, c'est pas mal. Donc, il reste encore quelques trucs à descendre, genre le truc de fringues, là, machin et tout. Et après, on sera bon. Vas-y, passe-toi. Je fais ta miniature. Poude ! Non, non, ah oui. Poude, tu peux m'aider. Voilà, tu as ta miniature. Tu peux m'aider, elle a fermé, elle a fermé. Non, elle est chiante à fermer, celle-là. Il faut la descendre comme ça, elle est chiante à fermer. Là, il y a un carton. Je vais remettre 2-3 trucs dedans. Il y a le truc de fringues à descendre. Il y a des fringues derrière aussi. De toute façon, il faut tout descendre. On a quasiment fini, là, de descendre les trucs. Après, les gros trucs, de toute façon, tu les laisses. Après, les gros trucs, on laisse, parce qu'avec le père de Laurent, on va voir ce qu'on garde, ce qu'on fait, ce qu'on fait pas, etc. Donc, on va bien voir. Le GH5. Ah oui, c'était la sangle. Ah, je savais même pas si j'avais une sangle pour le GH5, tu vois. Ça, tu mets dans le carton, ça. C'est tout le truc électronique que je vais trier en bas. C'est ce précieux truc. C'est quoi ? Et ça, en bas, avec les trucs d'airsoft. Et tout ça, là. Ça, on va le démonter avec ton grand-père et on va en garder certaines. Il a dit. Celles qui sont bombées, non, mais il y en a certaines, on va peut-être pouvoir garder. C'est les qui sont cassées. Oui, bah là, pour le coup, oui. C'est le monde, hein. Qui sait qui a fait ça, hein. Ah, ça nous tombe dessus. C'est sale. Tu as combien de coups de boule dedans ? Bon, il nous fera sans rien, lui. Un, deux, trois, trois. Ah, bah voilà. Allez, coup de boule. Ça, on le verrait. Papa, il y a des billes. Oui, il y a des billes. Mais il est con, ce gosse. Il est con. Et puis, tu l'as bien troué, hein. Quoi ? Il y a des billes dans le bac, il est tombé dans les... Bah, il faut les enlever. T'es vraiment con, toi. Il a fait quoi ? Bah, il a faim trop avec sa tête. Elle est ôtée. Attends, je comprends pas, là. Comment, quoi ? Il a fait comme ça. Tu peux le faire ? Non, sur mon point. Toi aussi. Non, 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 c'est bon. Allez, on continue, c'est pas fini. Allez, hop, on descend encore et hop, hop, hop. Oui, c'est l'ancienne. L'ancienne, c'est pas une ancienne, ça. Il y a deux, trois mois. Il y a un truc qui fait glibli. Oui, il marche plus très bien. Il y a un truc qui fait glibli. Ah ouais, c'est le chapeau de Noël. Chapeau. Chapeau de Noël. Oui, il est tout neuf, il y a encore l'étiquette dessus. Oui, c'est... Ah, c'est marrant. Ok. Ok. C'est Geoffrey, il le fait trop bien. Allez, on y va. Geoffrey qui ne picole plus. Il y a un fois, il m'a dit ça, mec. Sur un zone, il est en train... Oui, oui, oui. Oui, oui. Et puis le lendemain, c'était un 50 centilitres au resto. C'est des cons, ouais. Mais bon. J'ai dit, ah bon, je crois que tu as arrêté de boire. Il me dit, bah, j'ai jamais dit ça, moi. J'ai dit, ah, bah, j'ai mal entendu, alors. Il nous l'a dit la veille, hein. Oui, il l'avait dit, ouais. J'arrête de boire. Ouais, ouais. Non, bah, bon, après, il fait ce qu'il veut. Ah, il fait ce qu'il veut. Ouais, grave. Je sais qu'ici, je pète la veille, parce qu'il n'y a pas de pouce. Non, non, stop, stop, stop. Celle-ci, elle est propre. Elle est allumée ? Bon, allez, on continue, là. C'est pas fini, il y a des bacs à descendre, Malone et tout. Hop, hop, hop. Les peintures, par contre, tu laisses, parce qu'on va faire le tri de voir celles qui sont gardables ou pas. J'en laisse descendre de l'île. Hein ? Non, non, tu as c'est bon, toi, tu le bris. Allez, hop, 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 continue. Bon, les amis, on continue, hein. C'est un peu le bazar, hein. Je vais pas te mentir. Mais voilà, on avance bien. Et là, du coup, le grenier est quasiment vide, le grenier. Il reste juste deux, trois sacs. Et il va aider ton frère. Non, tu vas aider ton frère. Allez. Bon, bah, du coup, il y a quand même pas mal de trucs à encore ranger, là. Voilà. Il y a un petit peu de trucs à trier, là. Ouais, je vais pas te mentir. Mais c'est bien, on avance, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Adrien, Adrien, je peux travailler sur ton frère. On va manger après. Laisse ça, laisse ce sac poubelle en haut. Non, je vais voir ça. Oh, poussière. J'ai ouvert la fenêtre, du coup. C'est vrai, c'est vrai, t'as vu, ça. C'est bon, il y a tout remis là-haut. Mais ça, c'est pas grave, ça. Oh là là. Je descends pas. Pourquoi ? T'as pété ? Madame, oui. Hein ? Non, c'est toi qui as pété. C'est malheureux. Non, c'est pas vrai, c'est lui. Quoi, ça sent à ce point ? Bah, apparemment, je sais pas, je sais pas. Non, c'est pas bon. Bon, c'est validé, quand même ? C'est même pas validé encore. Ah ouais ? Ouais. On va dans une heure. Actualise. Actualise. Fais le contrôle, tu les appelles ou pas, moi, je les appelle. Non, je commande sur le site, moi. Comme ça, je sais exactement ce que je veux. Il est trop mal fait, leur site. Ça va ? Ah, il faut se reconnecter à chaque fois. Regarde, il faut se reconnecter. Bon, les amis, il est actuellement midi 30 et nous faisons une petite pause parce que nous allons bientôt manger. Nous avons commandé à manger, ça va arriver. Mais pourquoi tu ne peux pas faire ça ? Mais c'est un détecteur, je ne vais pas m'en servir. Et du coup, nous venons de nous lester de la batterie. Ça y est, il n'y a plus de batterie en haut. Le monsieur, il est venu la chercher. Franchement, j'ai eu au moins 50 personnes qui m'ont contacté. J'ai dû au pifomètre, j'ai dû aller, petit plouf, plouf. J'ai choisi. Par exemple, t'as bien choisi ? Ouais, franchement, je suis content parce que le mec est venu la chercher. Du coup, avant qu'il vienne, je lui ai dit « Vous avez bien lu l'annonce, elle n'est pas en bon état, il faut la réparer et tout ça. » Il m'a dit « Ah, pas de problème. » Et du coup, là, on était dans le salon, on a vu un mec, je dis « Ah, il y a un mec, c'est qui ça ? » Puis en fait, c'était le gars qui est venu la chercher. Donc, il a récupéré la batterie, il l'a mis dans sa voiture et je lui ai dit « Ah, bon, elle n'est pas en super état, il y a des trucs à réparer, il n'est pas à changer. » Il m'a dit « C'est pas grave, parce que moi, je les récupère, je les retape et je les file à mes élèves gratuitement. Ils sont contents, du coup, ils ont une batterie gratuite. » Je lui ai dit « Ça, c'est cool. » Après, je lui ai expliqué qu'on en avait commandé une électrique pour le Pio. Il a dit « C'est quand même mieux électrique. » Il dit « Parce que c'est vrai qu'on n'a pas une pièce qui est bien prévue pour ça, à sonoriser et tout. C'est un peu chaud, quoi. » Donc, franchement, ça fait des heureux. Et puis, voilà, c'est très bien. Donc, nickel. Je suis content, c'était un prof de batterie. Voilà. Ah, vous avez joué au... C'est chèque ? C'est 4 centimes, c'est pas 4 euros. Ah, qu'est-ce qu'il va dire ? C'est un reportage animalier ? Non, c'est un sac, c'est vers la nature. Ça, ça, tu veux même pas être énervé, c'est parce que c'est bien. J'ai 4 centimes. C'est à dire au centimes. Et c'est la lave size ventile. C'est une zone des 4 centimes. Donc, voilà. Non, je suis content pour la batterie. C'est un peu sèche, un peu vert. C'est fermé ? Ouais. Ouais, c'est un peu sèche, un peu vert. Malenca a retrouvé des chips périmés et tout, dans un sac sous son lit. Super. Chambre d'un ado, quoi. Des curlis. Des curlis. Dans le sac qui est là, là. Marie-J'en coup de queue. Bon, on continue le rangement, les amis. C'est bon, Libye est là. Ça va, ce qui est venu dans ma tête, elle est dans ma tête, elle va... Mais ce qui est venu avec mon milieu, je vois plus ma tronche qui est... Pas belle ? Mon père. On voit plus ma tronche qui est comme mon père. C'est pas mal. Mais il y a des tâches ou quoi, ce moment-là ? Ah non, c'est des reflets. Il y a 3, je fais là. Attends, 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 attends. Attends, attends, attends. Les amis, on continue le rangement. Et du coup, bah, écoutez, ça avance bien. Il reste pas énormément de choses à faire. Ça va. Chloé est en train de rédiger des trucs. Là, on a bien avancé. Il y a tout le matos de l'airsoft, là. Qui est sur le lit. Ça va, franchement. Il reste pas énormément, énormément, je trouve. Dans le garage, ça doit être le bordel, par contre. Oh, il y a moyen, il y a tout le temps. Bah oui, bon, après, c'est comme ça. Mais du coup, non, ça a bien liquidé. Donc, on va continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et puis là, au niveau du grenier, en plus, ils ont passé le balai dans le grenier. Voilà ce que ça donne au niveau du sein grenier. Il est vide. Le sein grenier est vidé de sa substance. Oh, lâche. Donc là, à voir après s'il y a assez d'espace pour faire deux chambres. C'est la grande question qui se pose, de toute façon. Donc, je n'ai pas la réponse, je ne sais pas. Dans tous les cas, c'est bien vidé. Il reste encore deux, trois conneries. Mais ça va, on a quand même bien avancé et tout. C'est agréable. Oh, là, là. Je vais refermer cette fenêtre avant de l'oublier. Hop. Hop là. Aller, descendez. Voilà. Voilà, fenêtre fermée. Voilà. Il faut tout mettre sur le côté. Tout mettre les pieds. Tout ce qu'on avait entassé, l'empêche. Oh là là, on a dû tout renlever. Mon Dieu. Donc ouais, on verra ce que ça donne au niveau des chambres à faire. Mais bon, en tout cas, une très grande chance, ça, il n'y a aucun problème. Ça, c'est sûr. Après, deux chambres, je ne sais pas. On verra l'avenir d'Odira du coup, si on arrive. Puis bon, de toute façon, je ne suis pas professionnel, donc ce n'est pas moi qui vais pouvoir vous dire si en effet c'est possible ou pas. Mais dans tous les cas, ce n'est pas plus professionnel. Oui, ce n'est pas plus professionnel, je ne sais pas non, ça, c'est sûr. Je suis quand même remesuré par acquis de conscience parce que j'ai le mètre laser en bas. Je vais quand même vérifier par le mètre combien de mètre carré ça fait. Bon, les amis, c'est actuellement 16h11 et nous avons fini de débarrasser le grenier. C'est dans le garage. Il faudrait que j'aille fermer le garage d'ailleurs. Mais voilà, la place que ça a laissé, il n'y a plus de batterie là-bas. J'ai bientôt fini pour ouvrir tout. Regardez, qu'est-ce que j'ai trouvé ? Oui, tu as retrouvé un petit livre. J'ai dit à quoi ? J'ai dit à quoi ? Du coup, ça fait un petit peu de place, forcément, vu qu'il n'y a plus la batterie. Et puis voilà, on a tout nettoyé là avec Libye. On vient de passer le balai. Carrément le balai. C'est où que tu as trouvé ça ? C'est pas à Léo ça ? Non. Il y en a un à la réserve. Si, c'est à Léo, il faut pas que tu le touches. C'est pour son sac, il en avait besoin pour l'école. Il y en a plein, des feutres en dessous de la table. Oui, je vais t'en donner aussi, je sais, t'inquiète pas, j'ai vu dans ton carnet. Non, tu le remets à sa place, c'est pour Léo. Il va le mettre tout de suite dans son sac, Léo. Allez, tu vas mettre ça dans ton sac. Léo. Bah sinon, je veux le dire, je le remèche. Tu le mets dans ton sac, s'il te plaît, tout de suite. Allez. Tu l'excuses juste pour... Ouais, ouais, ouais. Du coup, là, j'avais mon bureau à arranger, c'est un peu le bordel sur mon bureau. Mais du coup, non, on a bien passé le balai, c'est propre. Le grenier, je vous ai montré, j'ai fait les mesures aussi, ça c'est OK. Et puis là, je vais commencer à monter mon vlog, parce qu'il faut que je me dépêche. Ce soir, j'ai le live, je peux pas faire en même temps et tout, donc c'est un petit peu la galère. Donc je vais essayer de le monter comme je peux. Et je vais essayer aussi de modéliser du coup le grenier, parce que j'ai réussi à... Enfin, j'ai repris les mesures correctes, 35 mètres carrés du coup, et je vais essayer de modéliser ça. Bon, les amis, je suis rincé. Mais du genre, vraiment rincé. Déjà, j'ai très mal à la tête. Et je suis fatigué, on n'a pas arrêté depuis ce matin. Il est 17h, et je vais monter mon vlog jusqu'à maintenant. On a fait 10 000 pas aujourd'hui. 10 000 pas en restant à la maison, c'est beau quand même. Enfin, bref. Du coup, là, j'ai monté mon vlog jusqu'à maintenant, c'est bon, c'est fait. Il est 17h10, Laura va aller au drive, chercher le drive, et après elle rentre, on pourra ranger les courses, machin et tout ça. Libby est en train de jouer à la console, Léo et Chloé aussi, Théo est en train de dessiner. Donc chacun est attelé à une tâche spécifique. Et Malone, il est parti avec Stevie faire un truc de bricolage, lui fait que Stevie voulait faire. Il lui a proposé à Malone d'aller avec lui et tout, sur son scooter, je sais pas quoi. Malone ne monte pas sur le scooter, il fait du bricolage avec Stevie. Et il voulait voir comment c'était et tout ça, donc il est parti avec lui. Stevie a proposé à Libby aussi d'y aller, mais Libby, elle ne voulait pas trop. Et du coup, Malone n'est pas allé chez son père, parce qu'il y a un petit contre-temps. Et du coup, Malone reste cette semaine chez nous, et il ira chez son père la semaine prochaine. Donc il y a juste une semaine qui change et tout ça. Donc voilà, cette semaine, Malone, finalement, il est avec nous. C'est pas plus mal, d'ailleurs, ça l'arrange. Parce que du coup, il va aller à la commission jeunesse avec Libby pas mal de fois. Et pour le coup, ouais, bien crevé. Oh, je suis naze, 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 naze. Mais bon, je suis quand même vachement satisfait d'avoir débarrassé ce grenier. C'est bon, on peut dire qu'il est prêt. Et j'ai aussi la mère de Laura qui m'a appelé à midi pour me demander si Libby et Malone voulaient aller du coup avec elle demain matin chez eux. Parce qu'ils ont pareil du bricolage à faire et tout ça. Et elle a proposé à Libby et Malone de les aider en fait dans le bricolage en échange d'une petite pièce. Et j'ai dit à Libby, est-ce que ça t'intéresse d'aller faire deux ou trois petites toches, des conneries à faire, du bois et tout ça. Et généralement, c'est Malone qui y va et tout. Et puis là, du coup, ils ont proposé aussi à Libby d'y aller pour qu'elle gagne un petit peu d'argent. C'est mignon, c'est trop chou. Libby, elle me dit, oh mais moi, même sans gagner d'argent, je lui serais allé pour aider. J'ai dit, oh, c'est gentil. Voilà. Donc du coup, il va demain matin à 9h. Donc voilà au niveau de cette grande journée. Je vous jure, j'ai trop mal à tête. Là, je sais qu'en bas, j'ai du rangement à faire. J'ai des machines à traiter aussi, parce que j'avais lancé des machines tout à l'heure. Donc j'ai du linge à plier, machin. Ouais, non, j'ai encore des trucs à faire. Mon boulot ce soir, j'ai un live. J'ai dû terminer de monter mon vlog, le rendre, l'envoyer sur YouTube. Ouais, ouais. Je vous jure, j'ai encore plein de choses à faire. Les sacs poubelles, j'ai rempli deux énormes sacs poubelles de 120 litres aussi. Il y a de quoi faire. Bref. Hop. Ah, c'est vrai que ça fait gagner de la place dans la salle de jeu. Ça fait qu'il n'y ait plus la batterie. Et pour question, la nouvelle, elle ira dans la chambre de Théo. Ils auront chacun leur chambre. Théo, il est en train de jouer au foot dehors. Ça va ? Il y a deux temps plus pour tard. Ouais, oui, bah t'as raison. Après, t'as deux heures. Bon, on est en vacances. T'as bientôt fini de faire ton montage. Bah, j'ai monté jusqu'à maintenant. Mais là, j'ai du ménage à faire. Je débarrasse tout ça, là. Je remets de la nappe. Que j'ai des machines à lancer. Les adversaires, ils mettent au même niveau que toi ou il faut... Oui, oui, ils ont le même niveau, ouais. Oui, parce que... C'est le SBMM. C'est quand même fort, hein. Oui, bah après, c'est une question d'habitude, les jeux vidéo. Plus tu t'entraînes et plus t'as habitude et plus t'y arrives. Bon. Parce que j'étais en train de pourrir pour chercher de la mouni pour récupérer le coup de pied. Ce qui me marcelait pour le faire. Et, euh... Ah. Non, mais toujours, celle-là. Et, euh, il y avait un grand espace. Il y avait plein de bases militaires, je ne sais pas ce que c'était. C'est un grand espace. Et, euh, je me suis pris deux bagues de sniper. Ah bah, ça arrive, hein. Pourquoi elle se met là-dedans, cacahuètes ? Oh, c'est cacahuètes. Ouais, j'ai vidé le bague du sèche-linge et je vais le relancer. Bon, les amis, il est actuellement 18h48. Laura est rentrée depuis tout à l'heure. Ça fait une heure que t'es rentrée, ma chérie, avec les courses en plus. Oui. Et elle est très fatiguée. Très, très fatiguée. Des jours comme ça, hein. Et puis, là, je suis en train de faire un manger, du coup. Bonne terre isolée avec des knacks. Mais des knacks alsaciennes. Alsace. Des vrais de vrais. Là, on va pas tarder à manger. Et puis après, la routine du soir, tranquille. Faut que je termine de monter mon vlog. Que je le clôture, que je le rende, que je l'envoie sur YouTube avant le live. Et après, je le like, blablabla. En tout cas, aujourd'hui, il a fait super beau et ça fait du bien. Parce que là, les enfants, depuis 16h, 15h-36h, enfin, depuis tout à l'heure, ils jouent dehors. Donc, c'est très bien. On va prendre du petit foot et tout. Fabien. Allez. Faut pas tarder à manger. Les amis, il est actuellement 19h28. 28, ouais. Et nous venons de terminer le manger. Du coup, nous avons mangé knacks alsacienne, s'il vous plaît. Les bonnes vraies knacks. Oh, ça fait vraiment plaisir, hein. Comme c'est rangé et tout. Et là, je vais vous clôturer le vlog parce que, bah, je vais aller bosser. Voilà, je vais vous le rendre et tout ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Salut. 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 Sous-titrage ST' 501